La langue méroïtique La langue méroïtique, c'est la langue qui a été parlée au Soudan du Nord, donc au sud de l'Égypte, durant l'Antiquité. Elle a été écrite avec des lettres qui sont empruntées à l'Égyptien. Donc on a deux écritures, une écriture relativement rapide, qu'on appelle la cursive, et puis des hiéroglyphes, comme en Égypte, qu'on retrouve également sur les temples. Cette écriture a été déchiffrée en 1911. Donc ça veut dire qu'on est capable de lire les signes, mais le problème qui se pose, c'est d'arriver à comprendre la langue. La différence, c'est un petit peu, voilà, vous connaissez le français, et on vous donne un texte, je ne sais pas, moi, en hongrois. Le hongrois, c'est une langue qui n'est pas de la même famille que le français. Et donc vous allez pouvoir lire, parce qu'il y a des A, il y a des B, il y a des C, etc. Vous allez pouvoir lire les lettres, mais ça ne fera aucun sens pour vous. Eh bien, c'est à peu près dans cette situation qu'on se trouvait pour le méroïtique, bien qu'il y a eu effectivement d'énormes progrès qui ont été réalisés depuis qu'on a déchiffré l'écriture méroïtique. Donc l'écriture est déchiffrée et connue. Ce qui nous manque, c'est la langue. Mais c'est difficile, parce qu'une écriture, même les écritures les plus compliquées, elles comportent quelques milliers, voilà, l'égyptien tardif, c'est quelques milliers de hiéroglyphes, mais à l'époque classique, c'est quand même un petit peu moins. Tandis qu'une langue, c'est facilement 40 000, 50 000 mots. Donc c'est beaucoup plus difficile de déchiffrer une langue que de déchiffrer une écriture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !